Les Opens du Rire, de Rire et Chanson Moi je suis un fan de musique, vraiment, j'adore la musique, mais je trouve qu'en France on n'est plus assez compétitif, tu vois. Par exemple tu demandes aux Américains, vous avez quoi en musique en ce moment, ils vont te dire, nous on a Kendrick Lamar, tu demandes aux Belges, vous avez quoi, ils vont te dire, nous on a Stromae, nous en France on a Joule. Tu vois, quand t'as Joule, t'es pas compétitif, quand t'écoutes du Joule, tu peux pas parler de musique, tu dois juste te taire ou mourir, tu vois. Si vous connaissez pas Joule, Joule c'est un artiste français, il a pris le rap, il a mis à genoux et il a biflé, voilà ce qu'il a fait Joule. Et il a niqué en gardant les chaussettes, c'est un gros dégueulasse ce mec-là. Il y a des fans de Joule dans la salle ? Allez vous faire foutre, vraiment, si, si, moi je vous le dis. Joule, même son visage est improbable, tu sais, c'est la tête de confession intime, le corps d'un portugais, le style des Chiamikonos, on sait pas. Quand tu vois Joule, je sais pas s'il va râper, couler du béton ou bien tuner une 207. On sait pas ce qu'il fait ce mec-là. Et il vient de Marseille, c'est un Marseillais, et donc il est tout le temps en survêtement de l'OM. Alors, je sais pas si c'est que moi, mais les Marseillais ont un problème avec le survêtement de l'OM. Pour eux, c'est pas un jogging, pour eux c'est une tenue. Genre une tenue de créateur pour eux, tu sais. Ils se marient en survêtement, ils cherchent du travail en survêtement, ils vont aux enterrements en survêtement. Marseille, c'est la seule ville, à la guerre, il y a des mecs qui ont des bananes Lacoste, avec des téléphones Bebop, et ils boivent du Tang. C'est quoi cette ville-là ? Si dans le hip-hop, tu sais, Aiyam, MC Solar, Oxmo Puccino, Kerry James, Lino d'Arsonix, si pour vous tout ça, c'est le don pérignon du hip-hop, bah Joule, c'est une chicha. Il faut savoir, c'est une chicha, ça n'attire que les beurrettes et les problèmes. C'est ça, Joule. Mais attention, je ne critique pas Joule, parce que c'est un artiste qui s'est fait tout seul, il est productif, il est créatif, il gagne de l'argent, personne ne l'a aidé, je respecte sur ça l'artiste. Ce qui m'énerve, c'est la paresse de notre époque. Moi, je viens d'une époque, quand j'écoutais du hip-hop, on adorait quand c'était pertinent, quand c'était pointu, quand c'était engagé, quand c'était violent dans le bon sens du terme, quand l'artiste nous apprenait des choses, on aimait découvrir des choses par la musique. Aujourd'hui, les jeunes, dès qu'il y a un mot de plus de trois syllabes dans une chanson, ils saignent du nez. Ils abandonnent, ils lâchent l'affaire. Et ce qui m'énerve, c'est les journalistes et les instances musicales qui cautionnent cette paresse, cette médocrité artistique. Joule, cette année, a reçu la victoire de la musique. Il fait merde ! L'année dernière, son collègue, Maître Gims, a reçu la victoire de la musique de la meilleure chanson française de l'année. Ça ne choque personne ! Les mecs sont mis dans une salle et se sont dit « Bon, il n'y a pas de débat, cette année, la meilleure chanson, c'est « Saper comme jamais ». Voilà, et ils sont partis. Tout le monde connaît « Saper comme jamais », ce tube au refrain ô combien poétique ? C'est « Saper comme jamais », « Saper comme jamais », il y a loulou et boutin. Voilà, il dit ça, le gars. Après, il rajoute « Il y a Coco na Chanel ». Et il y a un Noir, au fond, qui crie « Bendona Bendo », au fond, derrière. Je te jure, les gens étaient choqués. Ils ont dit « Mais c'est de la merde ! » Il y en a qui ont dit, carrément, « C'est de la musique que seuls les Noirs peuvent comprendre. » Non ? Non ? Moi, je suis Noir et je ne comprends pas les paroles de cette chanson, d'accord ? D'ailleurs, personne ne comprend les paroles de Maître Gims. C'est le seul chanteur au monde capable de dire une phrase qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il avait dit avant. Il peut te dire comme ça, « Je t'aimais, tu m'as trahi, il faut manger du poisson. » Personne ne sait pourquoi il dit ça. Il peut te voir, on ne sait qu'il faut manger un peu. C'est ce que j'ai décidé de venir.